Les deux frères Al-Bakraoui, donc suspectés d'être les kamikazes de l'aéroport, à l'aéroport, on sait qu'ils sont fichés pour grand banditisme par les services belges, pas pour terrorisme ? Alors la dernière fois qu'ils ont été interpellés, que la police leur a mis la main dessus, ils étaient armés de Kalashnikov et l'un des frères, Brahim, celui qui se serait fait exposer à l'aéroport, n'avait pas hésité à ce moment-là à tirer sur les policiers. Son frère Khalid, lui, avait été connu notamment pour des vols de voitures. Les deux, les informations arrivent petit à petit, mais les deux auraient été condamnés ensemble pour des affaires de braquage, mais en effet pas pour terrorisme. Alors sur Khalid, celui qui aurait agi au métro de Malbec hier à Bruxelles, on sait qu'il aurait loué sous un faux nom un appartement à Charleroi qui a été utilisé par l'un des commandos qui a perpétré les attentats de Paris, donc qui a été utilisé en préparation avant de se rendre à Paris. Il aurait également loué l'appartement de Forêt, soit centre du Driss. Vous savez, c'est là que la semaine dernière, mardi, le 15 mars, eh bien, les policiers sont arrivés et se sont fait accueillir par des coups de feu. C'est la perquisition qui a mal tourné. Exactement, et c'est dans cet appartement qui a été logé notamment Salah Abdeslam et Mohamed Belkaïd qui a été tué sur place. Et donc, cette fusillade est survenue, il faut le rappeler quand même, après une perquisition de routine. C'était presque de routine. C'est-à-dire que les policiers, certes, cherchaient Salah Abdeslam, mais ce jour-là, ils ne s'attendaient absolument pas à cela. Ils fermaient des portes un petit peu, pour reprendre l'expression des policiers. Mais finalement, trois jours plus tard, Molenbeek, ils ont pu mettre la main sur Salah Abdeslam, un petit peu plus loin à Molenbeek.